... Donc nous essayons ici, tous les ans, au mois d'août, aujourd'hui le 18 août, de savoir comment aujourd'hui, le 18 août 2013, et pourquoi nous pouvons et nous devons philosopher. Dans l'internation, c'est le titre de mon intervention, dans l'internation, l'internation, je vais en parler tout à l'heure, c'est un concept de Marcel Mauss. Il y a dix ans, j'avais proposé dans un livre une allégorie par laquelle je tentais d'anticiper ce que pourrait être le scénario du pire avec l'avènement des réseaux numériques. C'était dans un colloque à l'École supérieure de commerce de Paris. Ensuite, j'avais repris cette problématique et je l'avais développée dans de la misère symbolique. J'avais appelé ça allégorie de la fourmilière. J'y soutenais qu'à travers le développement de ce que j'avais appelé des phéromones numériques, nous pourrions, nous, ce qu'on appelle les êtres humains, ce que j'appelle les êtres non-inhumains, nous pourrions nous acheminer vers le développement d'une société arthropomorphe. Les arthropodes, ce sont les insectes. C'est ce que nous vivons à présent, dix ans après. Et cela signifie que les traces que nous produisons sans cesse, comme les fourmis émettant des phéromones, voilà ce que produisent les fourmis, ces traces qui leur permettent, comme on le voit ici, d'optimiser leurs actions collectives, nous sommes désormais non seulement à cause de ces traces, par ces traces, nous sommes désormais non seulement sous une surveillance constante, notamment, mais pas seulement sous l'œil de la NSA, comme l'a révélé Edward Snowden, qui a dévoilé le système PRISM, mais au-delà, nous sommes en situation de constant remote control. Comme c'est le cas des fourmis, dont les émissions de phéromones, ou phérhormones, on utilise les deux expressions, forment un système homéostatique tout à fait comparable à ce qui se passe aujourd'hui sur Facebook. Et moi, je vous invite tous à désactiver, à quitter vos pages Facebook, si vous en avez. Je vais un peu plus loin que ce que disait Gert hier. Fichez le camp de Facebook. Et dites en partant, je fiche le camp de Facebook. Mettez un petit mot sur le mur en disant je suis parti et allez vous faire foutre. Le débat sur les conséquences de la traçabilité numérique n'a pas commencé avec l'alerte lancée par Edward Snowden. C'est par exemple un débat public en ce moment même sur la question des données personnelles en général, qui fait de nos jours, pardon, l'objet de négociations au sein de l'OCDE. Également au sein de l'Union européenne, au sein de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas français. il faut que l'on sache, tout le monde le sait ici, mais il faut le redire quand même, que des données personnelles, nous en produisons en permanence dans la plupart de nos activités sans le savoir ou en le sachant. Certains d'entre nous le savent ou plus en croient le savoir car ils ne savent jamais, même les meilleurs experts, qu'est-ce que vraiment ils produisent volontairement et qu'est-ce qu'ils produisent involontairement. Sans savoir en tout cas ce que font de ces données ceux qui les exploitent. Ces données, ce sont des traces et ce sont ces traces que j'ai appelées des phéromones numériques. Les phéromones, ce sont des émissions chimiques, au départ en tout cas, qui permettent la régulation, par exemple, de la vie d'une fourmilière. Dans une fourmilière, il y a toutes sortes de fonctions qui sont diversement assurées par les insectes. La vie de ces insectes a été observée et modélisée, en France notamment, par deux chercheurs avec lesquels j'ai travaillé, au Laforia, à l'Université Paris VI, selon les concepts de ce qu'on appelle la vie artificielle et dans le champ de la vie artificielle, les systèmes multi-agents. Ça a donné des graphes de ce type-là. Et ce qu'ont fait apparaître ces simulations, c'est que les phéromones, c'est-à-dire les messages chimiques émis par les fourmis durant leur activité et par lesquels elles informent le reste de la fourmilière de tout ce qu'elles font en permanence, permettent de réguler la vie des fourmis par des règles comportementales définies par le système génétique de l'espèce, tel qu'il est distribué dans le système nerveux de chacune des fourmis. Si l'on pratique ce qu'on appelle, chez les entomologistes qui analysent ce genre de comportement, une sociotomie sur une fourmilière, c'est-à-dire si on supprime tous les individus d'une classe d'agents, et on peut le faire sur certaines fourmilières, en particulier des fourmilières qui sont au Mexique, où il y a des fourmilières où il n'y a que 50 fourmis, il y a des fourmilières où il y a des millions et même des centaines de millions de fourmis. Mais il y a aussi de toutes petites fourmilières et celles-ci sont très intéressantes parce qu'on peut récupérer absolument toutes les fourmis une par une, les étiqueter et les surveiller, les observer, les tracer. Et c'est ce qu'on fait de chercheurs qui ont pratiqué une sociotomie en supprimant tous les agents, par exemple, toutes les nurses. Et quand vous enlevez toutes les nurses de la fourmilière, eh bien, toutes les fourmis tendent à devenir des nurses. Jusqu'à ce que le gradient, c'est-à-dire le pourcentage de nurses qui doit y avoir dans la fourmilière soit atteint par les émissions chimiques qui font que, parce qu'à partir du moment elles tendent à devenir des nurses, elles envoient toutes un message chimique en disant je suis une nurse, je suis une nurse. Ce qui fait qu'à un moment donné, toutes les fourmis reçoivent un surplus. Et donc, les premières à recevoir ça arrêtent d'émettre des messages, etc. Et ça se, avec des oscillations, évidemment, ça fait des sinusoides et ça finit par se métastabiliser autour du gradient requis. Cette production de traces chimiques que sont ces phéromones joue un rôle très important chez la plupart des animaux. Il n'y a pas que les fourmis et les insectes qui produisent des phéromones, bien entendu. Il y a un débat sur leur rôle chez les hommes et certains considèrent qu'il n'y a pas de phéromones chez les hommes. Notamment parce que chez eux, ce qu'on appelle les hommes, appelons-les les êtres non-inhumains, l'odorat perd la fonction qu'il assume dans le monde animal. Du fait de la, ce qu'on appelle parfois la conquête de la station debout, il y a au cours de l'hominisation une régression de l'odorat, c'est-à-dire de la sensibilité à ces sécrétions qu'on appelle exocrines, c'est-à-dire ces odeurs que sont les phéromones. Dans une lettre dont je parle souvent, Sigmund Freud pose que cette régression de l'odorat est l'origine de ce qu'il appelle le refoulement. Ça, c'est en 1898, il naîtra Fliss, il reprendra cette thèse à la fin de Malaise dans la culture. Ma thèse est que les phéromones régressent dans la vie noétique, ce que j'appelle l'être non-humain, c'est aussi ce que j'appelle la forme de vie technique ou la forme de vie noétique. Les phéromones régressent dans la vie noétique parce qu'ils sont remplacés par les traces techniques et non pas par les traces chimiques. Et ces traces techniques constituent ce que j'appelle des rétentions tertiaires. Les graphes sociaux, par exemple, celui-ci, de Twitter, que Twitter vous fournit comme un service où vous pouvez observer où vous êtes dans le graphe. et Twitter, c'est le réseau par lequel on ne cesse de signaler à ses followers ce que l'on est en train de faire. Je suis une nurse, je suis une nurse, je suis une nurse. Je suis à l'école d'été d'épinoï, je suis à l'école d'été d'épinoï. Ah ben, c'est une bonne idée, ça. Tiens, mais ça existe, ce truc-là, dans la fourmilière, l'école d'été d'épinoï ? Intéressant. de se demander, tiens, est-ce qu'on peut créer quelque chose dans un système comme ça ? Par exemple, une école d'été d'épinoï. Le graphe de Twitter, donc, ou de LinkedIn, ou encore les graphes du type Facebook, dont Yukui, Yukui, d'ailleurs, on devrait dire, si on prononçait correctement, avait parlé ici même l'année dernière. Tous ces graphes qui s'inspirent comme Yuk nous l'a montré l'an passé, du graphe de Moreno, du graphe social de Moreno, et qui sont devenus les instruments de base du social engineering, tous ces graphes sont nourris par des phéromones numériques qui sont des époques qui constituent une époque de la rétention tertiaire et qui constituent plus précisément ce que dans l'équipe Silex du laboratoire Liris, laboratoire informatique de Lyon, un laboratoire du CNRS avec lequel nous travaillons à Lyrie, on appelle des traces modélisées. Lesquelles pourraient devenir, comme l'affime cet article, signé par un des principaux chercheurs avec qui on a travaillé à Lyrie, qui s'appelle Yannick Prier, des traces modélisées qui pourraient devenir, dit-il, avec Julien Laflaquière, les constituants de base de la pédagogie de demain. Ah ! À quelles conditions les phéromones pourraient-ils ou pourraient-elles, on dit aussi il ou elle, devenir des éléments pédagogiques et non pas des éléments de contrôle, de remote control, de surveillance, etc. Question intéressante. C'est un peu la question que j'ai essayé d'instruire, même si je n'irai pas comme au Christian, même si je vais me donner deux heures, je vous en demande pardon d'avance, et c'est le format standard des cours de pharmacone, vous êtes habitués, si vous les suivez. C'est cette question que je vais essayer de tracer, si je puis dire, parce que maintenant on dit beaucoup ça, je trace telle question. On ne dit plus j'explore ou je creuse, on trace. C'est vrai, quand on fait un trou, comme dit notre ami Pierre, on fait une trace aussi. Comment effacer la trace de la trace ? C'était ça le problème de la Terre qu'on sort du trou. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez que c'est terrible, c'est diabolique, Épinoy le Fleuriel. On vous a appris, mais pire que Facebook. Les traces modélisées, c'est ce que nous produisons sans cesse sur les machines numériques. Et d'une façon très générale, ce sont des rétentions tertiaires numériques. Et c'est ce que nous avons étudié dans le séminaire depuis trois ans. Depuis trois ans, quand j'ai créé le séminaire d'Épinoy, j'ai dit on va commencer par étudier qu'est-ce que questionner à l'époque de la machine ? Pas questionner, mais faire des requêtes qu'à Google. On a commencé comme ça. On avait ouvert cette hypothèse que Google remplaçait la PITI. la fameuse PITI de Delft qui est toujours le point de repère de Socrate. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais quand ça demande, quand ça commence à chauffer dur, la PITI est par là qui se pointe. Le mystère et les initiations. La rétention tertiaire numérique, comme toute rétention tertiaire, est un pharmacone. au stade actuel de sa mise en œuvre au service exclusif du marché et donc piloté par ce qu'on appelle la shareholder, c'est-à-dire par les actionnaires des grandes compagnies qui surveillent en permanence les résultats de la consolidation générale comme disent les comptables des traces, les experts comptables qui nourrissent le marché des actions. Les actionnaires surveillent en permanence et ce sont eux qui constituent le système homéostatique de la fourmilière. sous le contrôle de ces actionnaires, ces compagnies, en particulier ce qu'on appelle les big four ou encore les GAFA Google, Apple, Facebook et Amazon et bien d'autres LinkedIn, Paypal, etc. Paypal, c'est le patron qui crée cette île que je vous montrais hier, cette île déserte, enfin pas déserte mais presque, où on ne paye pas d'impôts et où il n'y a pas de loi. Ces compagnies donc recueillent et exploitent le trafic de ces données et avec ces compagnies ce pharmacone devient excessivement, excessivement, dis-je, au sens propre parce qu'on utilise souvent cet adverbe comme ça, là je l'utilise au pied de la lettre, excessivement, beaucoup trop toxique. Il y a toujours de la toxicité, ça c'est ce que nous disons ici. Donc ne cherchons pas à purifier du poison. Il y en a toujours, on en a besoin même du poison. Tout comme dans les fourmilières d'ailleurs, il y a toujours 10% de paresseuses. Il y a une fonction chez les fourmis qui consiste à ne rien faire. Le coup de bol, c'est au jeu de loi de la fourmilière, c'est de tomber sur au moment où il n'y a pas assez de paresseuses et d'être la première à devenir paresseuse. Et à ce moment-là, on peut se mettre à faire de la philosophie. Donc, aujourd'hui, avec les GAFA, ce pharmacone devient excessivement toxique. Y compris, il va détruire ses compagnies elles-mêmes. Parce qu'il tend à détruire les capacités de différenciation idiomatique qui caractérisent les sociétés humaines à la différence des sociétés d'insectes. C'était ça l'enjeu du film que nous a présenté Mariette Feltin avant-hier. C'était d'ailleurs l'enjeu de beaucoup de discussions que nous avons eues, y compris de questions qu'a posées Christian. Et je suis fier de vous dire que parmi les intervenants qui seront intervenus dans cette rencontre, il y aura eu 15 nationalités différentes, 15 idiomes différents qui auront contribué à l'Académie. Et ça, j'en suis très fier. La différenciation idiomatique, c'est ce qui se produit comme un seul et même phénomène dans l'individuation psychique et dans l'individuation collective. L'idiome, c'est ce qui est à la fois absolument, intrinsèquement, idiose, c'est-à-dire propre à celui qui parle, singulier, ça veut dire aussi, et en même temps, cependant, partagé. Le paradoxe de l'idiome, c'est que c'est une singularité partagée. Et ça, c'est la structure de ce que Simonon appelle l'individuation psychique et collective. C'est le cœur. Il y a assez longtemps, 29 ans pour être précis, au sein du Collège international de philosophie, j'avais été financé par Thierry Gaudin au ministère de l'enseignement supérieur et Jean-Pierre D'Alberard au ministère de la Culture pour rédiger un rapport sur les enjeux de ce qu'on appelait alors les nouvelles technologies qui étaient, à ce moment-là, tout juste émergentes, qui étaient apparues en France, cette expression, avec le développement du Macintosh et de la microinformatique. On appelait ça les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce rapport, j'avais écrit que l'enjeu primordial du développement des NTIC était l'avenir de la différenciation idiomatique, c'est-à-dire de la vie idiomatique des individus psychiques et des individus collectifs que nous sommes, l'avenir de notre capacité à continuer à nous individuer. Car produire une différence idiomatique, c'est s'individuer. Et c'est individuer un idiome en s'individuant, au sein duquel donc nous nous individuons, en individuant tout à la fois l'idiome lui-même et tout ce qui, en le parlant, se transe individu dans l'idiome. Un idiome est un milieu associé au sens que nous en avons proposé dans Réenchanter le monde, je parle d'Ars Industrialis, et tout ceci constitue des questions simondoniennes. Mais en 1984, j'ignorais jusqu'à l'existence même de Gilbert Simondon. Quelle année d'après ou l'année suivante, je ne me souviens plus que François Larvel m'a tout à coup sorti un livre à cause de ce rapport me disant tiens, tu devrais lire ça, tu vas voir, ça va t'intéresser. Dans ce rapport, j'affirmais également que si la différenciation idiomatique était la grande question que posait la technologie numérique, avec elle je dirais l'indifférenciation idiomatique, avec elle se posait aussi celle de ce que j'avais alors appelé le droit à l'interprétation et le devoir d'interpréter. La production d'une différence idiomatique c'est en effet une sorte d'interprétation. Un idiome local, un dialecte, Béichon par exemple, mais pas une langue, interprète à sa façon un idiome national qui depuis François Ier grosso modo est devenu une langue nationale. Laquelle langue nationale interprète à sa façon un fond idiomatique plus vaste, le latin, le saxon, qui eux-mêmes, ces grandes langues latines et saxonnes, interprètent l'indo-européen. Selon en tout cas certaines thèses qui sont discutées aujourd'hui comme vous le savez sans doute. Quoi qu'il en soit, l'interprétation c'est ce que l'on appelle en grec l'herménéia. Ainsi dans l'organone d'Aristote qui traite aussi des catégories dont je vais vous reparler comme le faisait Christian tout à l'heure. Et l'herménéia c'est ce dont nous parlait Christian Fauret l'an passé. Nous nous suivons à la trace Christian et moi. nous produisons des traces dont nous essayons de faire qu'elles soient interprétables et nous nous interprétons nos traces. Hermès c'est aussi le dieu avec lequel j'éclos le cours de cette année. En soutenant qu'Hermès est le dieu de l'interprétation du pharmakon dont le serpent est le symbole. Ce qui constitue la situation tragique au sort des grecs où l'herménéia est donc la condition de la thérapeia requise par le pharmakon. Que la pharmakon requiert une thérapeia ça nous y travaillons depuis le début de l'école donc nous le savons bien. Que toute thérapeia soit une herménéia c'est une problématique nouvelle que nous avons introduite à l'occasion d'une réflexion sur les catégories telle que Christian en a parlé hier. Cette herménéotique constituant une thérapeia du pharmakon c'est ce que Platon veut éliminer en chassant les poètes et tous les interprètes de l'art tragique. Il veut mettre un terme à l'époque tragique en éliminant l'herménéia elle-même c'est-à-dire la diversité idiomatique des interprétations de la situation. Derrière tout cela il y a la question et je le dis comme toujours en particulier à Ricardo il y a la question fondatrice de la philosophie des rapports entre l'un et le multiple. Christian nous a rappelé l'an passé que Hermès qui est aussi le dieu des traces qu'il s'agit d'interpréter et ça je le dis à Michel Hermès fait couple avec Estia comme nous l'a appris Jean-Pierre Vernon un autre résistant comme Georges Canguilhem qui était réfugié qui était à Saint-Alban où il a écrit le normal et le pathologique texte absolument fondamental pour nous. Et que Hermès fasse couple toujours avec Estia cela veut dire qu'Hermès relie le public et le privé. La privacy comme on dit avec la publicité publicité c'est-à-dire a front-list guide ou bien advertising c'est toute la question. Hermès c'est à la fois le dieu du secret de ce secret que viole la NSA et ceux qui informent cette agence en particulier les Big Four et plus spécialement les réseaux sociaux qui détruisent ainsi l'intimité psychique c'est-à-dire le psychisme lui-même est comme soi. Hermès donc est le dieu du mystérieux même car le mystère c'est le mystère d'un secret inviolable inélucidable mais dont il faut prendre soin. Le mystère d'Elosis c'est ce qui consiste à prendre comme l'a bien dit Christ à prendre soin de ce qui ne peut pas être élucidé de ce qui est hermétique et qui doit donc être interprété dont l'interprétation doit témoigner et non pas qu'elle doit élucider y compris le soi car le soi c'est hermétique le soi pour soi et par soi le soi est essentiellement hermétique à lui-même c'est ça qu'on appelle l'inconscient Hermès donc qui est le dieu du secret est aussi le dieu de la communication de la circulation de l'espace public c'est à dire de l'écriture la mythologie grecque dit c'est Hermès qui produit l'écriture et je dirais donc aussi le dieu de la grammatisation Hermès est le lien entre ces deux sphères inséparables que sont le public et le privé comme il n'y a pas de paix sans guerre et réciproquement il n'y a pas de je dis ça pour renvoyer à ce que j'ai dit en ouvrant le séminaire l'académie jeudi matin il n'y a pas de public sans privé et réciproquement il y a des sociétés où il n'y a pas de coupure entre public et privé ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coupure elles ne veulent pas dire cela parce qu'il n'y a pas de système de publication publication ça veut dire publier il faut des traces qui permettent la publication et ces traces elles n'existent pas dans toutes les sociétés quoi qu'il en soit Hermès est donc le lien entre le public et le privé dont il se fait l'interprète il est l'interprète du public auprès du privé et l'interprète du privé auprès du public c'est une sorte d'ambassadeur un diplomate et dans ce lien l'idiome est toujours lui-même l'idiome qui constitue ce lien c'est la raison pour laquelle l'idiome qui constitue ce lien est toujours lui-même à la fois privé et secret d'une part public et partagé d'autre part Hermès interprétant aussi et par la même le couple que forme mais ça je ne vais pas le développer je dis pour mémoire prométhée et épineauté je ne développerai pas ce point mais je vais y revenir quand même un tout petit peu tout de suite ce rapport entre l'interprétation et le rapport public-privé qui se joue à travers la grammatisation et qui évolue à travers l'histoire de la grammatisation ce rapport au sein duquel se forme la différence idiomatique en tout cas depuis grosso modo la haute antiquité disons c'est précisément ce dont le rapport que j'ai fait au collège de philosophie en 85 soulevait la question face aux technologies d'information et de communication en tant que technologies d'automatisation de la mémoire c'est parce qu'Hermès est aussi le dieu de la circulation de la publication et de l'écriture que Michel Serres a cru nécessaire en 1964 d'opposer Hermès à Prométhée et c'était une lourde erreur car Hermès advient à partir de la situation prométhéenne Serres a commis une lourde erreur à mon avis en croyant que Hermès ouvrir la question d'Hermès était la possibilité de mettre un terme à la question de Prométhée ce qui voulait dire à son époque abandonner le marxisme la considération des questions à travers la technique et le travail pour passer à la question de l'interprétation via les mathématiques avec Michel Serres toujours et moi je soutiens que Hermès apparaît après Prométhée après Prométhée et Epiméthée en tout cas c'est ce que dit Protagoras et ça c'est fondamental et après le fait que à cause de Prométhée et d'Epiméthée les mortels commencent à se faire la guerre sans s'entredétruire donc Zeus envoie Hermès en disant arrêtez de vous battre battez vous mais pour l'interprétation des choses pas entre vous devenez vraiment noétiques alors Serres a commis une erreur à mon avis très importante qui est un peu la même que celle que commettra Touraine 8 ans plus tard en disant nous sommes dans la société post-industrielle la question n'est plus la technique etc. quelle erreur les GAFA c'est absolument industriel c'est des des centres serveurs qui consomment etc. qui brûlent c'est de la matière qui se consomme à toute vitesse bref cela dit Michel Serres en revanche a ouvert la question de ce qu'il a décrit comme une pensée tabulaire et non pas linéaire qui est précieuse très précieuse pour penser la réticulation numérique et il nous faudra y revenir non pas aujourd'hui mais certainement nous reviendrons à Michel Serres ces jours pour commenter sa lecture tabulaire du XXe siècle nous le ferons pour montrer si nous le faisons Inch'Allah qu'il y a une pharmacologie de la pensée tabulaire dont le pharmacon numérique réticulaire témoigne précisément à travers la crise déclenchée par Snowden mais ça c'est justement ce que Michel Serres ne voit pas du tout je ne sais pas si vous avez entendu ou lu les machins quand il y en a eu deux ou trois discussions au cours des deux dernières années il ne comprend absolument rien à la pharmacologie et c'est une catastrophe parce qu'il sert de caution et de légitimation à toutes les conneries que font les décideurs français et étrangers quoi qu'il en soit une transformation sans précédent qui s'opère avec la rétention tertiaire numérique qui est donc tabulaire au sens de Michel Serres et qui est aussi une industrie planétaire ce que ne voit pas Michel Serres et une technologie ultra promettéenne qui engendre une réticularité des traces numériques à l'échelle globale tout cela nous fait sans aucun doute régresser vers un mode de vie arthropomorphe à l'échelle planétaire et il en va ainsi parce qu'il nous manque l'Herméneia qui sera capable d'interpréter ce nouveau pharmakon et d'en faire un nouveau pouvoir d'interprétation les traces doivent être mises au service de l'interprétation c'est ça qu'il faut interpréter dans toutes traces parce que c'est ce que veut dire la figure d'Hermès en tant que telle il y a longtemps que je travaille de mon côté avec cette hypothèse très longtemps c'est ainsi que j'ai mobilisé la technologie des graphes à la fin des années 80 pour étayer la thèse que j'écrivais alors que je consacrais à l'étude des leçons sur le temps de Husserl ça c'est l'application d'un graphe sémantique aux leçons sur le temps de Husserl si vous regardez bien d'ailleurs vous verrez que tous les concepts dont je vous parle tout le temps sont présents et que c'est extraordinaire de les voir se distribuer comme une alternative qui constitue assez bien finalement l'architecture de mon propre travail les graphes fondés sur des traces de lecture comme c'est le cas de ce graphe là c'est à dire sur des annotations servent aussi à décrire les misérables dans l'illustration ci-dessous que vous trouverez sur internet il y a un certain nombre de gens qui utilisent cette technologie du graphe pour étudier les oeuvres littéraires tout ceci relève de ce qu'on appelle la visualisation de données sur laquelle nous travaillons avec l'INRIA à l'IRIE en son état actuel la numérisation réticulaire la numérisation de données c'est aussi ce qui permet de produire les graphes sociaux que je vous ai présenté tout à l'heure c'est un pharmacon en son état actuel donc la numérisation réticulaire tend cependant et structurellement à éliminer cette herménéa c'est à dire à éliminer toute différenciation idiomatique comme le voulait Platon dans la République mon but est ici d'esquisser les conditions d'une alternative à cet état de fait sur les plans à la fois théoriques politiques et technologiques et c'est ce qui va me conduire à la question de l'internation qu'est-ce qu'un idiome idiome vient d'idios qui signifie d'abord en grec propre c'est à dire caractéristique d'un individu et en ce sens singulier d'un individu psychique mais aussi d'un individu collectif et donc une caractéristique partagée par ceux par exemple qui pratiquent l'idiome berichon l'idiome peut être partagé l'idios de l'idiome dit la singularité à la fois celle de l'individu psychique qui parle l'idiome ou qui pratique l'idiome et celle de l'individu collectif au sein duquel l'individu psychique pratique cet idiome particulièrement le langage mais un idiome c'est pas seulement un langage aujourd'hui nous avons restreint la question de l'idiome et la question du langage idiome en anglais veut dire langage langue mais il n'y a pas que des idiomes linguistiques l'architecture est idiomatique je vais y revenir un idiome est un langage au sens large singulier parmi d'autres langages et baigner dans ce langage commun chez les grecs je parle maintenant des grecs qu'est ce qu'ils appellent la koine dialectos la langue que parle tout grec qui est commune à tous les grecs et qui relie les différentes cités qui sont extrêmement diversifiées jusqu'à la fin du 5ème siècle et qui à partir de la fin du 5ème siècle vont tendre à s'homogénéiser plus ou moins du fait de l'impérialisme athénien et d'un certain nombre de décisions de grammatisation en particulier l'adoption d'un alphabet commun à toutes ces langues à tous ces idiomes idiotesse désignera plus tard le simple l'ordinaire et l'ignorant et finalement le simple d'esprit l'idiot comme on dit qui est aussi un singulier parce que c'est un anormal l'idiot se décline sur toutes sortes de registres l'idiome n'est pas seulement le langage ce sont aussi donc les architectures les manières de table dans ces maisons là on mange d'une certaine façon les modes de vie en général et même les paysages tels que les façonnent ces modes de vie il y a des paysages qui sont une espèce de trace de la vie qui habite au sens où tu en parlais Michel hier ces paysages comme si la vie consistait essentiellement à habiter le paysage véritablement dans le souci du paysage la différence idiomatique qui s'inscrit dans la localité c'est ce qui s'inscrit pardon dans la localité où résonne la langue et c'est ce qui se traduit en façon de se vêtir en façon de se nourrir en rituels en sacrifices l'idiome est ce qu'interprètent les poètes qui en deviennent les quasi-causes qui font de ce que dit l'arbitraire du signe la nécessité même de la parole l'idiome dit le défaut de tout langage mais un défaut qu'il faut ce défaut que dit tout idiome c'est le défaut de tout langage universel c'est la diversalité originelle du langage sous toutes ses formes et qui est l'origine dans la genèse du langage même l'idiome où là vous voyez bien que le défaut le péché originel devient le défaut idiomatique l'idiome dit aussi ainsi l'origine épiméthéenne c'est à dire artefactuelle et anormale de toute normalité la question du rapport entre normes et anormalité conditionné par la technique doit évidemment être ici instruite une fois encore avec Cangulhem où l'idiot anormal peut devenir la norme et oublier son idiotie et sa singularité pour devenir finalement la bêtise banale des stéréotypes ordinaires et des idées reçues c'est à dire d'une forme de bonne santé entre guillemets porteuse de toutes les maladies par exemple d'hygiénisme parce qu'elle oublie la nécessité de l'idiome c'est à dire du défaut de l'anormal son idiotie aussi bien que sa singularité or la différence idiomatique est une condition je dirais même est la condition de la différence noétique au deux sens du mot condition condition de possibilité au sens où on en a parlé en citant Derrida et le transcendantal et condition d'impossibilité qui est aussi la question de Derrida mais qui n'est plus la question du transcendantal selon moi la noèse est toujours à la fois ce qui désidiomatise et ce qui ré-idiomatise je dis le noétique est intrinsèquement idiomatique mais la noèse est toujours en train de désidiomatiser l'idiome pour le ré-idiomatiser dans le dos de la noèse si je puis dire c'est une pénélope j'en ai un petit peu parlé dans un texte qui s'appelle je ne sais plus très bien la métaphysique de Pénélope la noèse est en cela même le deuxième temps de ce que j'appelle le double-redoublement épocal la noèse est ce qui affirme la nécessité analytique de la décomposition des idiomes et ce qui invente et recompose une nouvelle forme de différence idiomatique réciproquement la noèse est toujours à la fois le point originel d'une nouvelle différenciation idiomatique via une invention catégoriale et une désidiomatisation de l'idiome via cette même catégorisation lorsqu'elle devient la norme de transindividuation par exemple le bon usage de Grévis en France qui est un grammairien qui disait comme ça qu'il faut parler le français ce qui finit par produire toujours de nouveaux stéréotypes ça c'est Sisyphe dont j'avais parlé l'année dernière au début de l'Académie d'été et qui était un peu à l'arrière-plan pour moi de ce que disait Pierre Meunier hier le poète est celui qui formule idiomatiquement ce qu'il faut de ce défaut qu'est toujours toute noèse c'est ça l'enjeu d'ailleurs de la discussion de Heidegger sur les deux sommets comme il les appelle le penseur et le poète un défaut dont le défaut de langue universelle témoigne il faut rapporter toujours cela au propos de Claudel de Paul Claudel que nous citions il y a huit ans dans le premier manifeste d'Ars Industrialis il faut qu'il y ait dans le poème un nombre tel qui l'empêche de compter ce paradoxe du maître métron en grec qui est par exemple ce qu'on appelle le maître c'est le nombre de pieds d'un verre par exemple c'est pas seulement ça mais la métrique non pas la métrologie c'est tout ce qui constitue l'analyse de la versification dans toutes ses dimensions pas simplement le nombre de pieds qui est la dimension rythmique en une des dimensions du rythmique la rythmologie le paradoxe du maître du maitrone dit la condition de la quasi causalité telle que nous avons tenté de la penser pendant le séminaire l'idiome tel que le maître l'habite c'est l'explosion du maître c'est à dire de la norme qui est provoquée par ce maître lui-même par cette norme elle-même et qui devient ainsi comme dit Rimbaud énorme l'idiome donc ça n'est pas une question du passé ça n'est pas un résidu des mondes traditionnels que je vous ai montré tout à l'heure ces magnifiques rizières ces extraordinaires architectures qu'on trouve au sud de l'Atlas au Maroc ces pratiques sacrificielles des indiens Hopi ou des Incas l'idiome c'est aussi ce que Paul Célane qui poétise la polyphonie idiomatique de son siècle en particulier dans ce poème-ci que Derrida a beaucoup commenté dans un séminaire en 84 ou 85 c'est ce que Paul Célane aussi bien qu'Anton Arthaud par exemple qui fait de l'idiomaticité un mur de fer l'idiome c'est ce que Célane et Arthaud éprouvent et mettent à l'épreuve dans ses plus radicales extrémités et telles que depuis Rimbaud cette radicalité idiomatique portée à ses limites constitue la modernité même la modernité et ses horreurs c'est à dire sa pharmacologie et c'est ça l'enjeu évidemment de la rencontre ratée entre Célane et Heidegger et si Heidegger n'a pas voulu accueillir Célane c'est parce qu'il n'a pas voulu admettre la condition pharmacologique nous verrons tout à l'heure que pour Marcel Mauss la nation est une époque de l'idiome et ça c'est très très important et c'est une époque très singulière de la différenciation idiomatique et nous verrons en même temps qu'il manque à Mauss des concepts venus plus tard par exemple le concept de tendance technique le concept de désajustement le concept de grammatisation tendance technique c'était produit par un élève de Mauss le roi Gourant désajustement par un élève de Bloch Bertrand Gilles et grammatisation par Sylvain Aureux il manque ces concepts à Marcel Mauss pour penser cette organologie de l'idiome qui est aussi une organologie de la nation et de ce don au delà de la nation nous avons besoin pour penser ce que Marcel Mauss appelle aussi en 1920 l'internation et qui est mon point de fuite de perspective aujourd'hui mais avant de nous rendre vers ces thèses qui seront le coeur et le but de mon propos car ici nous tentons de répondre à la question de savoir pourquoi et comment on peut et on doit philosopher à l'époque de Snowden et de Occupy Wall Street et à cela je réponds d'emblée en pensant et en faisant l'internation avant donc cela nous devons approfondir la question de la différenciation idiomatique et de son histoire c'est à dire de la différenciation des conditions de sa production et en affirmant ce que ne voit pas Marcel Mauss qu'elles sont technologiques Marcel Mauss ne le voit pas mais c'est Marcel Mauss qui le rend visible à André Leroy-Gourand à mon avis vous savez bien que c'est Marcel Mauss qui a écrit les techniques du corps et je pense que c'est essentiel dans le devenir du jeune Leroy-Gourand qui à l'époque où il écoute Mauss est un commis de quincaillerie à qui Mauss dit un jour mais dis donc mon petit gars tu ne voudrais pas faire autre chose que de la quincaillerie si tu devenais bibliothécaire viens donc travailler à la bibliothèque des langues orientales et puis ensuite tu lui dis si tu allais en Sibérie étudier un petit peu les idiomes sibériens c'est ça l'histoire et puis en 1967 Derrida publie un texte sur le roi Gourand qu'elle lui a demandé Jean Piel pour la revue critique qu'il a écrit à Alger d'ailleurs en 1964-65 c'est une commande et que Jean Piel a confié cette commande au jeune Derrida brillant normalien parce que la femme de ce jeune Derrida Marguerite Derrida est une élève de Leroy-Bouran elle suit des cours d'anthropologie à la Sorbonne Marguerite qui deviendra psychanalyste qui ne pratiquera jamais l'anthropologie tout ça ne sont que des hasards qui ont produit des quasi-causes qui s'appellent l'homme et la matière de la grammatologie et puis l'école d'épineuil cela donc nous devons l'approfondir les conditions technologiques de l'idiome l'idiome c'est toujours une forme d'accentuation c'est un accent qui s'interprète lui-même à travers un accent c'est-à-dire on dirait aussi dans le jazz une syncope syncope c'est tourner de l'oeil aussi en médecine l'accent nous fait toujours tourner de l'oeil il faut interpréter ce tournant cette care l'idiome donc c'est une forme d'accentation qui s'interprète elle-même à travers toutes sortes de pratiques qui vont comme ici avec Rému enfin avec César et Marius de la conversation quotidienne à la divination comme on en a parlé hier de la divination telle que la pratique comme tu en as parlé telle que la pratique ici des malgaches en passant par la lecture des écailles de tortue et des signes qui y apparaissent pratique d'interprétation de la brûlure des écailles de tortue qui est inséparable de l'histoire de l'écriture chinoise et qui est donc inscrite au coeur de la grammatisation idéographique dans la Chine ancienne la divination qui vous l'avez bien compris est une herménea ici à la façon chinoise tout à l'heure à la façon malgache le devenir de la différenciation idiomatique c'est aussi un peu plus tard l'âge des prophètes et des prophéties qui se mettent à proliférer en particulier avec la rétention tertiaire littérale ce qu'on appelle plus couramment l'alphabet qui apparaît au 7ème siècle à la fois en Grèce ça j'en parle souvent et en Judée où les prophètes arrivent dans le Sinaï en particulier c'est le temps qui commence de la glose au sens de la Torah c'est le temps de non plus de l'interprétation d'Hermès mais de l'interprétation mosaïque de l'interprétation de la loi au sens des grecs mais aussi du prophète du prophète qui deviendra le Messie qui redeviendra le prophète je veux dire Mahomet ou Mohamed puisqu'en fait ce sont les occidentaux qui disent Mahomet je n'ai jamais très bien compris pourquoi le temps de la glose et de l'interprétation de la loi à travers la rétention tertiaire littérale c'est le temps de l'interprétation de la loi en tant qu'elle est devenue publique il n'y existe aucune société sans loi ce que veulent faire les gens aux 22 kilomètres de la côte californienne ce n'est plus une société précisément pour cette raison mais il y a une loi qui devient publique à la fois en Judée et ça donne la synagogue et en Grèce et ça donne l'agora et tout ça constitue le temps du droit et ça va donner le droit romain qui est encore le nôtre en tout cas en Europe et surtout en France c'est aussi le temps qui apparaît au 7ème siècle des premières écoles c'est à dire des citoyens le temps des géomètres le temps des philosophes un peu plus tard et très vite ces philosophes on pourrait lire le philosophe moi je ne considère pas exactement Platon le Socrate comme un philosophe je le considère comme le dernier présocratique le philosophe c'est à dire Platon celui qui consigne sous forme de rétention tertiaire littérale qu'il voudrait ne plus être interprétable en tout cas dans la république parce qu'à la fin il va revenir en arrière c'est donc ce qui constitue la philosophie comme tendance à éliminer l'interprétation c'est cela que Derrida appelle la métaphysique or toutes les sociétés interprètent et il en va ainsi parce que ce sont toutes les sociétés des formes spécifiques de la différenciation idiomatique le chaman par exemple est un interprète celui-ci c'est un chaman américain du 20ème siècle un indien il en existe encore aux Etats-Unis et au Canada surtout au Canada un chaman est un interprète comme le devin qui est à l'origine de l'astronomie et des mathématiques nous n'oublions jamais comme le prophète qui n'est pas un devin bien qu'interpréter ce soit toujours aussi en quelque façon interpréter l'avenir tout aussi bien que le passé un interprète doit devenir la quasi-cause de ce qu'il interprète un grand comédien comme Pierre Meunier par exemple qui s'auto-interprétait puisqu'il lisait un texte qu'il a écrit doit à chaque fois redevenir une nouvelle quasi-cause de ce qu'il interprète et parmi les grands comédiens celui-là je l'admire tout particulièrement il s'appelle Louis Jouvet il a écrit des textes fabuleux sur ce dont je suis en train de vous parler absolument fabuleux enfin il n'a pas écrit de texte il a donné des cours que des étudiants en théâtre au conservateur national d'art dramatique ont pris en note et que vous pouvez trouver publié par le CNRS dans la revue dont j'ai oublié le titre qui est consacré aux études théâtrales l'interprète doit devenir la quasi-cause dis-je de ce qu'il interprète et c'est pourquoi il sent toujours un peu le soufre parce que la quasi-causalité ça ressemble diablement c'est le cas de le dire à la magie c'est ce qui inquiète toujours un peu Jean-Luc Barthélémy d'ailleurs quand il voit que je m'approche de ces questions de leusienne il se dit oulala Stiegler va tomber dans l'alchimie ce qu'il oublie peut-être mon cher Jean-Luc c'est que enfin il l'oublie pas parce qu'il le sait très bien il s'inquiète pour de bonnes raisons il s'inquiète comme moi quand je regarde un funambule qui marche sur un fil je suis inquiet si je n'étais pas inquiet ça ne marcherait pas donc il a bien raison quand on pense on est sur un fil et on risque toujours de tomber comme les cailloux de la soupe aux cailloux si vous ne connaissez pas l'histoire de la soupe aux cailloux je vous la recommande en fait la conférence que j'ai faite pour Pierre Meunier sur son spectacle ça m'a consisté à lui raconter l'histoire de la soupe aux cailloux il ne la connaissait pas je ne crois rien mais il n'a toujours pas lu bon je vous la recommande vivement alors où en étais-je oui la magie qui inquiète Jean-Hugue et à chaque fois je lui rappelle n'oublie pas que c'est ce qui fait commencer à penser Gilbert Simondon parce que ce qui intéresse Simondon c'est Jung et ce qui intéresse Simondon dans Jung c'est la magie donc c'est l'unité magique moi j'essaye de répondre à ce que je considère être une régression Jungienne de Simondon parce que moi aussi je m'inquiète je pense qu'il ne faut pas régresser au stade du magique j'admire la magie et le monde magique mais nous ne sommes pas dans le monde magique et nous n'y reviendrons jamais comme nous ne reviendrons jamais au temps des prophètes c'est du passé mais il faut interpréter ce passé il faut interpréter avec Louis Jouvet comme lui-même interprète des rôles divers et variés et il faut interpréter Platon comme étant celui qui craignant la magie et les mystères et tout leur caractère initiatique veut éliminer l'interprétation l'interprétation l'erméneia c'est cependant ce qui est rendu possible et indispensable par une constitution technologique de l'interprétation et plus précisément par le processus de grammatisation qui tend toujours aussi à liquider toute interprétation toute grammatisation a tendance à rendre ininterprétable et à liquider la possibilité même de l'interpréter la grammatisation est pharmacologique à partir de la grammatisation littérale et de la question philosophique de l'interprétation conçue désormais comme la vérité de l'être l'interprétation engendre ce que j'ai appelé dans le séminaire une invention catégoriale d'un nouveau genre donc la philosophie interprétant l'interprétation comme vérité de l'être d'ohon engendre une interprétation qui conduit à ce que j'ai appelé l'invention catégoriale une invention catégoriale d'un nouveau genre étant bien entendu que toute différenciation idiomatique pour moi pour nous dans le séminaire est une invention catégoriale et quand je parle d'invention je l'entends au sens de l'inventio l'inventio c'est ce qui consiste à déterrer quelque chose qui est déjà là c'est à dire c'est une invention c'est une fiction nécessaire comme je disais hier mais cette fiction nécessaire je dois en trouver la trace de la nécessité et je dois déterrer cette trace je ne peux pas me permettre comme ça et c'est toute la question de la révélation dans le monothéisme bon je passe là dessus aujourd'hui les conditions de l'invention catégoriale qui sont toujours surdéterminées par l'état des rétentions tertiaires et donc de la grammatisation ces conditions de l'invention catégoriale sont en train de muter c'est ça l'enjeu de Snowden et des données personnelles cette mutation pose un problème d'interprétation généralisée à tous les niveaux du fait d'une automatisation systémique et systématique de la catégorisation qui s'appuie d'ailleurs sur l'histoire des probabilités dont nous a parlé hier Christian c'est dans ce contexte que ce que j'appelais tout à l'heure l'indifférenciation idiomatique se produit au niveau planétaire ce qui engendre une situation hyper anthropique pour comprendre cela il faut faire une histoire de la différence idiomatique qui est aussi une différence avec un A il faut voir que selon les types de société le processus de différenciation idiomatique s'instancie diversement et se déplace ça c'est très très important il y a au cours de l'évolution des sociétés un déplacement des instantiations des processus de différenciation c'est le coeur de l'évolution des sociétés selon moi ce processus s'instancie et se déplace se concentre et se distribue et ce processus cela va du prêtre roi par exemple mais bien avant le prêtre roi lui-même aux citoyens en passant par les moments de fête ça c'est le carnaval de Rio et les institutions de formation par exemple de formation d'un idiome national ce dont va nous parler bientôt Marcel Mauss étant entendu que la différenciation idiomatique scolaire et étatique car c'est ça qui est en jeu et derrière ça il y a les statistiques le stade est aussi une indifférenciation qui posera la question après Jules Ferry des langues régionales se posant à elles-mêmes ces langues régionales comme nationales disons mais non le corse c'est une langue nationale du peuple corse cependant que dans les empires du 19ème siècle en particulier austro-hongrois et ottoman où ne se développe pas l'école en ce sens-là en tout cas il y a évidemment une école à Vienne etc mais on ne pratique pas l'école dans l'Empire comme dans les nations dont je viens de vous parler il se pose pour ces raisons-là la question des nationalités dont je vais vous reparler un peu puisque Marcel Mauss évidemment en 1920 parle de la nation après la première guerre mondiale et la première guerre mondiale a été déclenchée par cette amorce qui est la question des nationalités en Serbie en Kosovo etc la fameuse guerre des Balkans derrière la question de l'indifférenciation idiomatique qui de nos jours c'est-à-dire à l'époque de l'automatisation généralisée devient une indifférenciation industrielle et systémique je ne dis pas délibéré Google ne veut pas du tout un différentiel idiome ce n'est pas du tout son intérêt mais même s'il ne le veut pas ça ne peut pas être autrement vu la façon dont Google met en oeuvre ces processus de grammatisation de manière toxique parce qu'il ne veut les mettre en oeuvre que pour ses shareholders que pour ses actionnaires que pour augmenter ses marges bénéficiaires que pour pouvoir redistribuer des dividendes ou réinvestir ses profits parce qu'il a une tendance hégémonique à une volonté de puissance industrielle absolument effarante et du coup il s'auto-détruit c'est une corporation anthropique derrière cette indifférenciation idiomatique devenue industrielle et systémique et mise en oeuvre par des technologies de contrôle de la transindividuation dont les graphes que je vous présentais tout à l'heure qui détruisent l'individuation sous toutes ses formes derrière cette question donc de la différenciation et de l'indifférenciation en quoi consiste toujours l'individuation psychocollective conditionnée par l'individuation technique se tient une question plus vaste immensément vaste à savoir la question de l'entropie et de la négantropie la grammatisation peut augmenter la négantropie c'est à dire la différenciation lorsqu'elle est mise au service d'un processus d'interprétation qui permet la désautomatisation de l'idiome quand j'interprète un idiome je désautomatise le fonctionnement de l'idiome pour y inscrire une nouvelle différence j'idiomatise l'idiome en le désidiomatisant et de ce point de vue là j'y inscris une différence c'est à dire un stade négantropique un nouveau stade négantropique je dis désautomatisation de l'idiome parce que l'idiome redevient toujours bête en cela qu'un idiome ça repose sur le partage de stéréotypes via un processus de transindividuation c'est pour ça qu'on a toujours tendance à penser que les gens qui parlent un idiome sont bêtes ce qui est très bête mais si on pense ça c'est parce que tout idiome porte sa propre bêtise en lui et nous cédons toujours sans nous en apercevoir à la bêtise de notre idiome y compris l'idiome d'Héridien cède à sa propre bêtise il le savait d'ailleurs très bien mais jamais suffisamment bien parce que c'est ça la bêtise on ne sait jamais suffisamment jusqu'où peut aller la bêtise en soi et il a dit les bêtises sur la bêtise à mon avis la grammatisation permet la mise en question du système et sa réinitialisation autrement dit son individuation et la grammatisation est à l'inverse toujours une sorte d'automatisation ce qui veut dire que la grammatisation est toujours la destruction d'un automatisme par la reconstruction d'un autre automatisme qui permet la désautomatisation des automatismes précédents qui permet leur critique et en cela leur indifférenciation mais qui déjà est en train de les indifférencier mais la grammatisation peut aussi en rester au stade de la pure et simple indifférenciation c'est à dire au stade de la pure anthropie et cela c'est ce qui se produit en ce moment même avec le social engineering un savoir est un système dynamique capable de mettre en question les savoirs constitués et de lutter ainsi contre l'entropie via une différenciation noéthique qui est en réalité toujours idiomatique c'est ce que je vais essayer de vous dire maintenant et ça c'est un enjeu d'épistémologie essentielle ça va me ramener vers le rejet radical des thèses de Chomsky aujourd'hui le devenir anthropologique devient massivement anthropique il s'entropise par si vous me permettez anthropisation au sens des géographes l'entropisation d'un paysage c'est ce que je vous montrais tout à l'heure par exemple sur les réserves du Vietnam et j'aurais envie d'écrire l'entropie comme un de mes étudiants l'avait écrit un jour dans une copie avec cette faute l'entropie comme entropie si je ne suis pas humaniste c'est parce que je pense que l'entropie est toujours porteuse d'entropie et que ce qui m'intéresse moi ce n'est pas l'entropie c'est la négantropie c'est à dire le négantropos la négantropie comme négantropie c'est ça qui m'intéresse qu'est-ce que j'appelle la négantropie avec un A qui est la différence avec un A selon un certain régime pharmacologique c'est la différence de celui qui diffère toujours qui ne s'achève donc jamais le négantropos et qui par la même réactive relance sans cesse son indivination et ça c'est ce qui est foncièrement menacé par I like si tout artefact est un pharmakon c'est parce que tout artefact est anthropique avec un E tant que celui qui l'interprète n'en devient pas la quasi-cause c'est à dire ne s'individue pas à travers lui et en l'individuant du même coup c'est à dire en le transformant ce pharmakon et avec lui en transformant tous ceux à qui il est relié par cet artefact même pour le dire autrement l'anthropogenèse avec un A et un H est toujours aussi un anthropogenèse avec un E parce que l'hominisation est une artificialisation de la vie et parce que tout artefact tente à standardiser les modes de vie c'est à dire à produire de l'indifférenciation idiomatique la tendance irrépressible des systèmes techniques et ça c'est une nouvelle expression une nouvelle formulation de la vérité de puissance dont parlait Nietzsche c'est une tendance à se globaliser à se déterritorialiser comme dit Agile Deleuze et à devenir planétaire et cette tendance est aujourd'hui accomplie c'est ce que Bertrand Gilles avait montré en 1978 mais à son époque ça n'était pas encore accompli aujourd'hui c'est accompli et c'est une question absolument nouvelle pour nous une situation absolument nouvelle que ni Bertrand Gilles ni Deleuze ni Derrida n'ont connu ils l'ont vu venir ils l'ont prophétisé presque on pourrait dire mais ils ne l'ont pas vu ils ne l'ont pas vécu la souffrance que nous éprouvons ici aujourd'hui ils ne l'ont pas connu ils l'ont crainte comme leur helpis comme leur attente l'attente du pire qui entait Derrida tout le temps qui était un énorme mélancolique mais ils ne l'ont pas vu nous nous sommes dedans et donc nous ne pouvons plus nous contenter de répéter ce qu'ils n'ont pas vu nous devons voir regarder en face ce qui ne peut pas être vu de face donc nous devons trouver des miroirs des stades du miroir qui nous permettront de non pas regarder la gorgone en face parce que ça c'est la paralysie c'est la sidération il nous faut nous décidérer et nous décider en construisant des organas des organas c'est à dire en produisant non seulement de l'invention catégoriale c'est vers ça que je vais m'acheminer maintenant mais de l'invention organologique car finalement aujourd'hui l'invention catégoriale est devenue directement organologique et c'est pour ça qu'il faut commencer à faire des mathématiques peut-être que l'année prochaine j'y réfléchis j'en parlais avec Christian hier j'ajouterai une journée à l'école d'épinogne ou peut-être un séminaire de préparation peut-être un peu avant l'école de mise à niveau en mathématiques car aujourd'hui ce dont je vous parle si on ne touche pas une canette comme on dit dans la jeunesse en maths on est cuit on est cuit la nouvelle mathésis universalis qui est en train de se dérouler préparez-vous et armez-vous donc je vous parle très sérieusement j'ai l'intention d'aller voir des bons profs de maths pour faire d'abord pour me mettre à niveau moi j'ai pas du tout le niveau aujourd'hui pour parler de ça mais c'est indiscensable on ne peut plus se permettre il faut revenir aux maths la philo c'était les maths de toute façon il faut y revenir ça c'est fondamental alors on va essayer d'approfondir le fait que tout artefact tente à standardiser les modes de vie c'est à dire à produire de l'indifférenciation idiomatique mais l'inverse est vrai l'anthropogenèse avec un A et un H est une négantropogenèse avec un E c'est à dire une production de négantropie parce qu'elle génère aussi de la différenciation technologique ce point là est très important approfondissons un peu ce point fondamental s'il est vrai que la négantropie est un processus de différenciation la différenciation idiomatique exprime le mouvement de la vie cependant que sa destruction est celle de ce mouvement même comme vinoéthique le paradoxe du pharmakon tient à ce que l'hominisation repose sur une différenciation organologique c'est à dire technique et non plus organique c'est à dire biologique l'homme c'est ce qui poursuit la vie par d'autres moyens que la vie et qui par là à la fois porte à son comble la négantropie c'est à dire la profusion des formes ou des types comme disait Nietzsche et ça commence là là c'est la profusion avant ça il y a beaucoup de formes qui se produisent technologiquement mais là ça devient une profusion ça commence là et ça se termine là ça c'est ce qui ruine les formes et qui les soumet à l'informe par une pratique anthropique de l'information ça c'est l'horrifique là vous voyez l'enfer l'enfer est monté sur la terre c'est Raymond Queneau qui disait ça Raymond Queneau à la libération dit il vient d'apprendre Auschwitz il dit l'enfer est monté sur la terre et pendant ce temps là Heidegger interprétait Hölderlin il dit ça il est en colère c'est une nouvelle version de l'enfer la différenciation idiomatique qui est en réalité qui est pardon la réalité concrète et diversifiée de l'individuation psychosociale comme processus de transindividuation des singularités la différenciation idiomatique c'est donc la réalité de l'annulation psychocollective cette différenciation idiomatique est conditionnée par la technogenèse qui commence avec ce que j'ai appelé l'épiphylogenèse c'est à dire avec l'apparition des premiers organes artificiels il y a environ 3 millions d'années c'est ce qui conduit à la corticalisation de l'homme de Néandertal laquelle engendre la stabilisation ou la métastabilisation d'ailleurs de l'organe cérébral qui n'évolue plus sensiblement ici vous avez le cortex l'éventail cortical de Néandertal et c'est grosso modo le nôtre puis la corticalisation se stabilisant environ il y a 300 000 ans et produisant une profusion non pas des formes mais des objets techniques 300 types d'outils taillés chez Néandertal il y a 300 000 ans 300 types magnifiques des petits comme ça dentelles produit tout près d'ici d'ailleurs ceci conduit finalement à la grammatisation qui en l'état actuel de nos connaissances commence à l'époque de la grotte de Chauvet je dis que la grammatisation commence à l'époque de la grotte de Chauvet là vous le voyez vous le voyez c'est ça que Marc Azema j'en parlais hier avant-hier décrit sur plusieurs centaines de cas de grottes où il montre que ces dessins et bien qu'est-ce qu'ils représentent une décomposition du mouvement c'est absolument stupéfiant il n'y a pas le chrono photographe de Étienne Jules Marais là et bien ils font déjà du cinéma c'est ce que dit en tout cas Marc Azema qu'est-ce qui se passe à ce moment là avec ce cinéma primordial qui renvoie à un archi cinéma et qui se projette ici sur des supports rupestres et bien ce sont des contenus manteaux qui sont inscrits et transmis c'est-à-dire c'est ce que les choses c'est ce qu'a vu ce qu'ont vu les gens qui ont gravé ces images que nous voyons à partir du paléolithique supérieur car ça c'est ce qu'on appelle le paléolithique supérieur ça c'est il y a 31 000 ans enfin non ça c'est ça c'est Lascaux c'est il y a 17 000 ans mais avant c'était il y a 31 000 ans selon l'actuelle datation ça change un peu tout le temps mais le grosso modo c'est ça probablement en fait avant ce stade là existe déjà des processus comme ça mais on n'a donc plus les traces parce que Néandertal est contemporain de cette époque Néandertal il disparaît à peu près à cette époque là on ne sait pas pourquoi comme vous le savez on ne sait toujours pas pourquoi Néandertal a disparu Néandertal est apparu il y a 300 000 ans il a tenu presque 300 000 ans il a disparu à peu près à cette époque là Néandertal avait dès il y a 300 000 ans des pratiques de collection de fossiles et de formes diverses donc c'était déjà un observateur un collectionneur un amateur on pourrait dire et en plus on sait qu'il colorait et qu'il colorisait des galets puisqu'on a retrouvé des galets avec des traces de pigments etc. donc probablement tout cela commence avant 31 000 ans mais ce qui est certain c'est que ça a lieu il y a 31 000 ans enfin il y a au moins 31 000 ans on le sait de toute certitude parce qu'on en a cette race ce serait le stade où l'hominisation dépasserait la horde primitive je reprends ici une expression que Freud reprend à son compte comme vous le savez en 1900 je ne sais plus 11, 12 je ne sais plus je ne sais plus cette grammatisation qui commencerait donc à ce moment là selon moi est sans aucun doute à la fois l'indice et le facteur primordial d'une différenciation idiomatique je dis cela j'y avais travaillé en relisant Leroy-Gourand Leroy-Gourand disait on passe très probablement du groupe social des techniciens et des chasseurs à un moment donné à une idiomatisation c'est-à-dire une différenciation qui est attestée à partir de Néandertal on en voit émerger les formes et alors là à l'époque de Chauvet elles sont absolument certaines elles sont absolument certaines et donc nous sommes à la racine de l'idiomatisation derrière ça il y a toute une question que pose Leroy-Gourand que j'ai beaucoup étudié mais alors c'était il y a 25 ans donc depuis il y a toutes sortes de documents nouveaux qui sont apparus que je n'ai pas réactualisés mais il y a toute la question de ce qui fait que la compétence linguistique se sépare de la compétence technique pour Leroy-Gourand vous savez au départ c'est la même compétence je fais des gestes comme je parle je parle en faisant des gestes ça se distingue progressivement et ça c'est ce qu'à mon avis Simonon n'a pas très bien compris quoi qu'il en soit aujourd'hui ces questions là nous sommes en mesure de les réexplorer avec Marianne Wolfe et nous sommes en mesure avec Marianne Wolfe de voir comment l'inscription du technologique dans le cerveau de la pratique de technique et de technologie produit de la différenciation et de la différenciation idiomatique la grammatisation commence donc avec les expressions artistiques et picturales primordiales qui font s'extasier Georges Bataille à Lascaux là vous voyez Bataille c'est inouï cette photo quand on y pense qu'est-ce que dit Bataille qu'est-ce qu'il dit dans La naissance de l'art Lascaux La naissance de l'art si vous n'avez pas lu ce texte il faut absolument le lire il est d'ailleurs très métaphysique et problématique pour moi j'en ai parlé dans un livre dans le tome 3 de la technique et le temps il dit enfin nous sommes cet homme là ça c'est nous il le dit en disant ce n'est plus l'homo faber mais l'homo ludens l'homme qui joue c'est-à-dire qui pense vraiment c'est-à-dire et ça je l'adresse particulièrement à Tania l'homme qui transgresse il faudrait d'ailleurs ici faire une histoire organologique de la possibilité de la transgression qui est la possibilité de la différenciation idiomatique Artho transgresse le chaman transgresse la différenciation idiomatique c'est la transgression de l'idiome la condition de possibilité de l'idiome c'est la transgression de l'idiome ça c'est une autre formulation de ce que j'appellerais pas l'auto-immunité mais l'hétéro-immunité moi je suis toujours du côté de l'hétéro ça veut pas dire j'aime pas les homos comprenez-moi bien je suis toujours du côté de cette hétérogénéité qu'est l'homosexualité par exemple je défends ces hétéros que sont les homos par exemple mais je me méfie à mort de tout ce qui consiste à utiliser l'auto-organisation l'auto-immunité etc ça veut pas dire qu'il ne faille pas s'en servir la théorie de l'auto-organisation et la théorie de l'auto-immunité sont des théories absolument fondamentales mais il faut faire très attention donc je crois qu'il pourrait en fait je suis en train de répondre à une question que m'avait posée Tania l'autre fois dans le séminaire à laquelle je ne parvenais pas à répondre je ne parviens pas plus maintenant mais je vais un peu plus loin dans mon incapacité à répondre si je puis dire il faudrait faire une histoire organologique de la transindividuation comme possibilité de la transgression c'était une parenthèse la différenciation idiomatique se traduit autant par la diversité linguistique que par celle des us et coutumes techniques et ethniques comme j'essayais de vous montrer tout à l'heure cependant que la technique elle est traversée par des tendances techniques universelles voilà une question très importante qui surgit tout à coup dans la question de l'idiome c'est le roi Gouran qui a identifié ces tendances techniques universelles dans les années 30 qui a rendu public son point de vue la même année que quand Guilhem écrivait le normal et le pathologique en 1943 dans l'homme et la matière et dans milieux et techniques c'est surtout dans milieux et techniques ces tendances techniques universelles dit le roi Gouran sont libérées par le développement de l'anthropogenèse et moi je soutiens qu'elles sont en particulier développées et intensifiées par la grammatisation et si j'en parle de ces tendances techniques universelles c'est parce qu'elles tentent à dépasser les différences ethniques et idiomatiques et à se déterritorialiser pour reprendre la terminologie de Gilles Deleuze mais il ne parle pas de ça quand il emploie ce terme Deleuze dans ce devenir que je présente ici de manière très thématique nous-mêmes qui vivons à l'époque de la traçabilité industrielle de tous les faits et gestes et du traitement machinique massif de ces traces à travers ce qu'on appelle par exemple les big data dans ce devenir nous-mêmes nous sommes en train de franchir un seuil par rapport à toutes ces périodisations ce que nous sommes en train de vivre c'est de l'ampleur de ce qui s'est passé à l'époque de la grotte Chauvet ce seuil je l'appelle le seuil de l'automatisation généralisée dont on a vu un des aspects avec Patrick Cragham à travers les drones ce seuil de l'automatisation généralisée est franchi par et avec les technologies numériques en tant qu'elles sont un pouvoir d'unifier les automatismes le numérique c'est avant tout un pouvoir d'unifier c'est le pouvoir de l'un du contrôle du multiple par l'un par le un du zéro et du un un pouvoir d'unification des automatismes qui produit une métamorphose nous vivons d'une métamorphose comme l'a dit très justement Francis Juttan ce que nous vivons c'est pas seulement une crise ça tout le monde le sait c'est pas seulement une mutation dit-il c'est une métamorphose une métamorphose c'est un type de mutation mais c'est pas n'importe quelle mutation c'est une mutation globale intégrale qui fait passer à une toute autre morphogénèse nous entrons dans un nouveau processus morphogénétique ce devenir constitue une rupture radicale pour toutes sortes de raisons d'abord parce qu'il agence entre eux des automatismes qui étaient distincts en cela précisément que certains de ces automatismes avaient pour but de désautomatiser d'autres automatismes en particulier de désautomatiser les automatismes biologiques pulsionnels et de les remplacer par d'autres automatismes qui sont des automatismes sociaux ça on en a parlé dans le séminaire aujourd'hui l'intégration des automatismes rend très problématique la désautomatisation des automatismes il devient très très difficile de désautomatiser à tous égards comme si des réactions enchaînent par exemple comment est-ce qu'on désautomatise les automates financiers à un moment donné on ne peut plus les désautomatiser et donc on déclenche ce qu'on appelle une réaction en chaîne mais ce n'est pas une réaction nucléaire c'est une réaction techno économico fictionnelle pharmacologique qui fait qu'on ne maîtrise plus rien on n'a jamais rien maîtrisé disait Derrida oui relativement on ne maîtrise jamais rien absolument mais on maîtrise quand même un peu des choses plus ou moins quand on conduit sa voiture on maîtrise un peu les roues bon on ne maîtrise pas tout mais là on ne maîtrise plus rien la tentation étant de dire donc quand on ne maîtrise plus rien confions aux automates absolument tout il n'y a que les automates qui peuvent assurer le fonctionnement du système par exemple confions le déclenchement du feu des drones à des bases de données de big data qui fait qu'on n'aura même plus besoin de demander à Obama de décider voilà les 15 qu'on va flinguer cette semaine ça sera tout seul ce que je suis en train de vous dire là c'est ce qui est en train de se mettre en place c'est pas de la science fiction on en a d'ailleurs parlé il y a ou avant c'est en train de se mettre en place et cette destruction c'est la destruction de la possibilité de désautomatiser c'est à dire de transgresser l'assassinat automatique c'est ce qui est en train d'être transféré de l'armée américaine israélienne et un certain nombre d'autres aux polices voilà ça c'est le sujet du télégraphe est-ce que maintenant il faut que la police anglaise adopte les drones donc le sujet n'est pas un truc de science fiction à venir il est là et sur ce sujet je vous recommande on en a beaucoup parlé ce texte la théorie des drones de Grégoire Chamaillou à travers ce processus d'automatisation intégrale absolument toutes les fonctions économiques mais aussi politiques épistémologiques sont mises sous le contrôle des normes puissances de calcul elles-mêmes contrôlées par des normes puissances financières or un tel devenir est intrinsèquement anthropique et l'entropie c'est la destruction c'est ce qui mène à la guerre l'entropie pleinement accomplie c'est le stade guerrier de l'extériorisation comme guerre économique civile ou militaire face à l'indifférenciation idiomatique provoquée par le numérique c'est à dire face à l'entropie j'affirmais donc en 1985 un droit et un devoir d'interpréter comment la formation d'un tel droit est-elle possible dans le contexte actuel elle n'est pas seulement possible elle est indispensable y compris pour l'avenir de l'industrie numérique que l'entropie menace comme nous tous et elle doit émerger comme la constitution d'une internation repenser cette internation qui a été proposée par Mauss il nous faut nous la repenser à partir du processus de grammatisation que Mauss ne pensait pas et ce processus de grammatisation nous devons le penser nous le concevoir je ne dis pas seulement le penser mais le concevoir c'est à dire élaborer des concepts des catégories qui soient formellement élaborées produire une invention catégoriale de concepts de la grammatisation conçue donc comme condition de la glose et de l'interprétation noétique et politique et poétique pour instruire pratiquement ces questions théoriques quand je dis pratiquement je le dis au sens un peu de la praxis qu'on appelait la praxis dans les années 50 et 60 lisons Marcel Mauss avant de conclure par une proposition positive je m'approche de ma conclusion en 1920 la date n'est pas certaine comme vous le voyez là c'est pour ça qu'il est écrit point d'interrogation on ne sait pas exactement la date de ce texte de Mauss Marcel Mauss donc ouvre une nouvelle perspective politique selon moi qu'il nous faut interpréter c'est Franck Cormeret qui me l'a fait découvrir cette perspective je n'avais pas lu ce texte je crois que c'était vraiment une nouvelle perspective politique qu'il nous faut cependant réinterpréter aujourd'hui dans la mesure où premièrement pourquoi est-ce qu'il nous faut l'interpréter et la réinterpréter il nous faut l'interpréter parce qu'il nous propose en quelque sorte une histoire et une proto-histoire de l'individuation physique et collective si vous lisez attentivement ces 40 pages c'est une espèce de morphogenèse de l'individuation psychocollective il parle les sociétés polysegmentaires d'Urkheim pour aller jusqu'à la société des nations de 1920 c'est ça qu'il décrit et il le fait de manière systématique incroyable avec une audace incroyable et une culture aussi incroyable et un sens politique incroyable une inventivité catégoriale aussi incroyable deuxièmement il ouvre ainsi la question encore à mes yeux absolument intacte je ne connais personne qui l'ait reprise cette question de ce qu'il nomme donc l'inter-nation troisièmement il nous faut réinterpréter cela parce qu'il néglige selon moi la question de l'individuation technique et de ce que j'appellerais l'organologie de la différenciation idiomatique il le néglige parce qu'il ignore ce que montrera plus tard André Leroy-Gouan son élève donc à savoir que le processus d'extériorisation technique conditionne l'individuation psychique et collective alors vous allez me dire Stiegler dit individuation mais Mauss ne parle pas dans ses termes et bien si justement Mauss parle dans ses termes Mauss utilise le mot individuation et même individuation collective 30 ans 35 ans 38 ans avant Gilbert Simon je ne dis pas qu'il fait une théorie de l'individuation comme Simon non bien entendu non mais il parle de processus il n'utilise pas le mot processus d'individuation mais il décrit des processus d'individuation la nation est pour Mauss et de façon essentielle un âge de la différence idiomatique voilà ce qu'il nous dit la nation c'est d'abord une différenciation des langues nationales il dit la langue nationale c'est une production historique de la construction des nations jusqu'à l'apparition de la nation il n'y avait pas de langue nationale il y avait le latin par exemple qui n'était pas du tout une langue nationale il y avait les lingua franca il y avait tout ce que vous voulez mais ce n'était pas du tout des langues nationales c'est à dire que l'homothésie entre un territoire et une langue n'existait pas ici par exemple jusqu'à il n'y a pas très longtemps on parlait on n'était pas dans la langue française ce sont les bourbons tout près d'ici du bourbonnet d'ailleurs qui ont contribué à la production de cette langue françoise comme dit Raymond Queneau la différenciation idiomatique cela dit marque tout ce qui forme l'unité idiomatique constitutive de ce que j'appelle moi un processus d'individuation de référence et ce que dit Marcel Mauss c'est que toute communauté nationale ou pas toute communauté humaine toute société comme il l'appelle il fait de la sociologie derrière Durkheim toute société se constitue par une intégration une synthèse de différents systèmes qui sont marqués idiomatiquement pas forcément de manière linguistique d'une manière ou d'une autre en commun et qui s'intègrent idiomatiquement dans ce devenir il se produit à un moment donné avec l'imprimerie autour de la langue une réunification où la langue devient le processus central de production de l'individuation de référence et ça c'est ce que dit Mauss ici l'imprimerie est ce qui a donné cette primauté aux langues de culture etc etc qu'est ce que ça veut dire la primauté aux langues de culture ça veut dire que tout à coup les français se mettent à parler la langue de Molière on les invite à parler la langue de Molière les allemands se mettent à parler la langue du Christ en allemand on les invite et on dit ne passez plus par l'éclair lisez vous-même les évangiles et ça ça constitue le national mais ça passe par l'imprimerie voilà ce que dit Mauss mais il ne voit pas qu'il le dit si je puis dire il le dit mais il ne voit pas la portée de ce qu'il dit il le voit mais il le voit mal et en outre il pose mal à mon avis la question de la différenciation idiomatique en effet faisant le constat d'une entropie linguistique déjà en 1920 il dit il y a des tas d'idiomes qui sont en train de disparaître alors c'est vrai à cause de la colonisation c'est vrai parce que la presse est en train de commencer à se développer la presse de masse et puis 1920 c'est l'invention de la radio publique en 1920 les Etats-Unis créent la première RCA la première radio et Mauss sent bien que tout ça est en train de conduire à une entropie linguistique c'est à dire à une destruction d'idiomes faisant le constat d'une entropie linguistique il croit à la langue universelle dans cette page là il dit on va vers la langue universelle il pose la question quand est-ce qu'on va arriver à la langue universelle ce texte là il faudrait le commenter en détail ça c'est bien dommage que Derrida ne soit plus là pour commenter ce texte là parce que sur ce genre de texte là Derrida était extraordinaire un extraordinaire exégète herméneute interprète prophète etc devin même il faudrait commenter ce texte là mais je n'en ai pas le temps je voudrais en revanche y souligner quelques points fondamentaux pour nous d'une part Mauss définit la nation comme je vous l'ai dit comme un processus d'individuation et au delà toute forme de société entre ces individus que sont les sociétés dit-il se produisent des faits qu'il appelle intersociaux et il dit les faits internationaux sont des cas de faits intersociaux c'est là ces individus collectifs se produisent par des processus d'intégration qui conduisent à la nation dit-il donc il fait une histoire de comment s'intègrent progressivement des individus collectifs qui produisent cette forme qu'on appelle c'est son époque à lui la nation mais après la première guerre mondiale Mauss se demande si cette intégration ne nécessiterait pas ça c'est très important lisez ce texte je vous recommande de le lire si cette intégration c'est en ligne c'est en ligne sur enfin je crois sur pharmacon.fr je crois que j'ai bien si cette intégration ne nécessiterait pas un nouveau sectionnement comme il dit là je dis gouvernement local souverain mais enfin sous la forme d'un sectionnement c'est très intéressant ça c'est très important en outre il pose qu'il existe entre les nations ce qu'il appelle un milieu de milieux sachant que les nations sont elles-mêmes des milieux ou vivent des individus du psychique qui sont eux-mêmes des milieux des milieux associés de rétention secondaire les milieux sociaux étant des rétentions secondaires collectives ça c'est mon discours c'est pas celui de Mauss il dit il faut penser ce milieu de milieux non pas comme l'espace du droit international ou du commerce international par exemple ça il dit on le fait depuis le 17ème siècle même avant mais comme le processus et le concert d'une internation une telle internation Marcel Mauss la voit s'incarner dans la société des nations nous en 2013 le 18 août nous savons à quelle tragédie a pu conduire cette illusion car c'est une illusion la langue universelle bientôt advenue comme la société des nations telle qu'elle est conçue à l'époque est une illusion qui engendre la deuxième guerre mondiale le nazisme le fascisme le stalinisme etc tout ça engendre non seulement la guerre comme le conflit des nationalités et des capitalismes franco-allemands avaient engendré la première guerre mondiale mais l'extermination qui n'est plus la guerre Auschwitz ce n'est pas la guerre c'est pour ça qu'on a parlé de crimes contre l'humanité nous nous vivons quelque chose qui n'est même plus l'extermination on pourrait dire que c'est le soft killing il y a le smart power et le soft killing on tue doucement innocemment en toute quiétude sans le savoir on n'a pas besoin de le savoir c'est les robots qui s'en occupent donc on déclenche le système ça c'est pas Auschwitz mais c'est quelque chose d'autre qu'il faut tenter de penser cette illusion procède de divers facteurs dont je ne retiendrai ici que les trois principaux à mes yeux à savoir premièrement une insuffisante conception de ce qu'est la différenciation idiomatique et de ce que sont ces conditions je parle de l'illusion qui consiste pour Marcel Mauss à croire que la société des nations va pouvoir régler tout ça et que les idiomes locaux vont pouvoir être effacés dans la langue universelle deuxièmement une négligence frappante de la question des milieux et des rapports entre milieux et tendance technique troisièmement une ignorance majeure de la question de la guerre économique et de ses effets question que j'avais développée au théâtre du rond-point le 22 juin dernier donc je ne vais pas la redévelopper mais il y a la bien en tête parce que les drones s'inscrivent dans ce contexte quant au rapport entre ces trois dimensions idiomatiques techniques et économiques je voudrais à présent finir par conclure et en introduisant une question dont nous reparlerons cet après-midi à savoir la glose comme condition de l'interprétation car s'il est vrai que l'idiome est le fruit d'un rapport entre ce que nous appelons des rétentions primaires et des rétentions secondaires surdéterminées par des rétentions tertiaires l'interprétation c'est la façon dont un individu psychique met en oeuvre ces rétentions tertiaires non pas pour imposer un idiome constitué ça c'est le point de vue de Platon dans la République mais pour individuer cet idiome c'est-à-dire pour le différencier l'interroger et en suspendre les automatismes pour produire une invention catégoriale qui constitue ce que on appelle au XXème siècle de la négantropie c'est-à-dire aussi de l'autonomie et j'emploie ici le mot autonomie au sens du biologiste Francisco Varela et du philosophe Nicolas Luhmann tout en étant en mettant ça sous la réserve de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que je crois qu'il n'y a pas d'autonomie sans hétéronomie bien entendu alors je vais essayer d'approfondir ces questions-là pour conduire maintenant vers la proposition que je fais à l'internation parce que finalement cette conférence est une proposition très concrète très précise qui est j'en avais déjà parlé d'adresser à cette internation des propositions en vue d'une invention non seulement catégoriale mais organologique c'est-à-dire d'une conception de nouveaux instruments de coopération internationale dans l'internation par des technologies des réticulations numériques voilà ce à quoi nous travaillons en ce moment avec l'IRI et Arsène Husserlis puisqu'il y a une coopération entre l'IRI et Arsène Husserlis dans un séminaire dédié aux technologies d'indexation d'annotation et d'éditorialisation assistées par le numérique tout processus d'idiomatisation bien au-delà de la sphère linguistique est un processus de transindividuation tel que du diachronique y travaille contre la tendance au synchronique à la synchronisation et ceci engendre c'est ce que nous nous montre Simondon une métastabilité dans un dispositif négantropique la métastabilité c'est d'une manière ou d'une autre une négociation entre les tendances anthropiques et les tendances négantropiques les tendances à l'atomisation pardon à la différenciation généralisée et d'autre part les tendances à une différenciation telle qu'elle reviendra au même c'est à dire une différenciation atomique ceci un processus de diomatisation d'une façon générale constitue une invention catégoriale au sens large laquelle suppose une technologie de catégorisation herménotique dont le totem c'est ça que dit Émile Durkheim est un cas particulier au début de les formes élémentaires de la vie religieuse Émile Durkheim dit on va reviter la question des catégories telles que Aristote Kant etc. les ont posées mais à travers ce qu'on a appris de l'ethnologie et de l'ethnographie et en particulier du totemisme la catégorisation ça commence avec les totems autrement dit c'est pas une activité noétique académique c'est quelque chose qui structure toute société et il y a toujours des supports de catégorisation voilà un des premiers supports ça c'est un totem indien absolument superbe Qu'est-ce que c'est qu'un processus de catégorisation ou d'invention catégoriale c'est-à-dire de différenciation idiomatique et bien c'est un processus de catégorisation qui combat la catégorisation déjà constituée pour y introduire de nouvelles catégories et donc qui combat la tendance qu'une catégorisation déjà constituée a à s'imposer comme une entropie comme un stade anthropique qui voudrait empêcher toute nouvelle catégorisation c'est cette tendance qu'on trouve dans la république de Platon A partir d'Aristote l'invention catégoriale devient l'invention de ce qu'Aristote appelle des cas de lettres c'est-à-dire des catégories possibles de la prédication du sujet dans une proposition Mais l'invention catégoriale est bien plus vaste elle est pour l'essentiel sémantique elle n'est pas simplement propositionnelle mais elle est ce que j'appelle une catégorisation dispositionnelle dans des dispositifs qui ne sont pas seulement linguistiques elle est sémantique et pour ce qui concerne le cas des langues et des langages et du logos au sens d'Aristote elle consiste à produire des langues scientifiques et ça c'est pas à l'époque d'Aristote c'est plus tard c'est à partir du 15e 16e siècle à partir de l'alchimie d'ailleurs ou sans ce que tu en parlais hier et elle produit ce que Kondiak dit comme vous le savez à propos de la science toute langue est une pardon toute science est une langue bien faite bien faite ça veut pas dire compréhensible par tout le monde bien entendu précisément une langue scientifique n'est pas compréhensible par tout le monde il faut l'apprendre comme toutes les langues mais comme elle est en français elle peut paraître compréhensible à n'importe quel français donc tout français dit mais je voudrais comprendre c'est du français non c'est pas du français c'est du français géométrisé c'est du français géographisé c'est du français physicalisé etc selon des axiomatiques et tout ça qu'il faut connaître même si je ne crois pas que Kondiak m'accorderait ce que je viens de dire à savoir qu'une science est en cela un idiome je pose quant à moi que la science est un régime d'idiomaticité spécifique c'est à dire un système herménotique et en cela un système heuristique heuristique ça vient heurisco vous savez bien trouver heurisco ça veut dire j'ai trouvé tout le monde heuréka heurisco c'est trouver heuréka c'est j'ai trouvé tout le monde a entendu parler de ça grâce à Tintin ou à Mickey mais il n'y a pas de d'heurisco possible sans heuristique possible sans herménotique il faut Hermès pour qu'il y ait Athéna puisqu'en fait la déesse de ça c'est Athéna le langage spécifique scientifique est produit par ce que j'appelle l'invention catégoriale un géographe un géomètre un physicien produit de l'invention catégoriale dans un idiome spécifique qui est une science une discipline sur une scène publique qui est la scène des pires du pire tout pire dont je parlais l'autre fois qui est constituée par une agora pourquoi est-ce que je dis que c'est constitué par une agora c'est parce que la scène scientifique c'est une scène de lutte agoréine ça veut dire l'agora c'est le lieu de la lutte mais de la lutte des idées et non pas de la lutte des corps c'est un dispositif polémique toute science est un espace de controverse ce qui intéresse les scientifiques c'est le dissensus pas le consensus il faut du consensus pour pouvoir discuter tout comme dans un idiome il faut être capable de parler la même langue pour pouvoir se différencier idiomatiquement sur cette scène catégorise cet agora de controverse il faut catégoriser c'est à dire comme le rappelait hier Christian accuser mettre en cause trouver les causalités de ce qui se présente sur la scène de ce qu'on appelle aussi la critique le discernement ça veut dire la critique le jugement au départ crinain to crinon ces formes occidentales de la catégorisation ont été rendues possibles par la grammatisation telle qu'elle se produit à partir de l'alphabétisation celle-ci qui engendre la prolifération des traces littérales conduite à un processus permanent de glosses en tout genre qui vont de la religion comme ici ça c'est un manuscrit magnifique le gloss du Coran à la philosophie comme ici ça c'est un commentaire de Rousseau par Voltaire en passant par Leibniz qui ici commente Newton les principes de mathématiques de Newton la différence idiomatique c'est aussi la différenciation du langage scientifique donc et qu'est-ce que c'est que le langage scientifique c'est une forme de désidiomatisation noétique mais qui réidiomatise immédiatement et qui produit donc ce que Kondiak décrit comme une inévitable diversité des langues de la raison en voilà une langue de la raison telle qu'elle est présentée par Cédric Villani c'est la langue des mathématiques dont vous voyez qu'elle est aussi une écriture mathématique une langue y compris scientifique qui ne serait pas idiomatique est impossible je dis ça contre Marcel Mauss cela n'existe pas ça consiste c'est l'obsession de tout le monde de parler la langue l'unité de la pensée et de la noèse ça consiste mais ça n'existe pas l'unité de l'objet de tous les désirs ça consiste le théos de l'admiration de l'éthique mais ça n'existe pas il y a des déplacements vous disais-je de la différenciation idiomatique du chaman au philosophe jusqu'à etc sous l'effet de la grammatisation et la science est un tel déplacement même si la métaphysique y compris ce qu'on appelle le scientisme et qui est une des pires formes de la métaphysique malheureusement très très dominante actuellement consiste à dénier cette idiomaticité des langages scientifiques à dissimuler cette herménéia à dire mais non c'est pas une interprétation c'est la science alors là je m'adresse à Terence Blake spécifiquement puisqu'il me croit scientiste il croit que je veux réactiver le scientisme des marxistes à la altussère etc non pas du tout mais ce que j'essaye de dire quand j'utilise le texte l'idéologie allemande c'est que cette critique là elle s'est faite en 1845 elle a commencé en 1845 en objectant que toute activité noétique comme dit Aristote est fondée sur une activité technique pratique sur le travail sur la transformation de la matière et ça c'est absolument révolutionnaire comme point de vue c'est aussi ça dont je trouve que Jacques Derrida n'a pas assez parlé dans ses commentaires de Marx toute activité scientifique est herménotique et pas seulement heuristique c'est la grammatisation littérale qui a rendu possible l'invention catégoriale propositionnelle et prédicative qui est à la base de la démarche scientifique qui était donc produite au 4ème siècle par Aristote et ensuite réinventé si je puis dire au 15ème siècle et au 16ème siècle et en fait ce qu'a produit ce qu'on appelle la science moderne c'est à dire Galilée et Newton créant donc des écritures spécifiques et pas simplement des langues scientifiques comme ça vous voyez ce que c'est qu'une écriture spécifique à un idiome Derrida a beaucoup parlé de ces questions et qui a montré Derrida que ça dépasse la rétention littérale quant à nous nous vivons une époque très singulière de la catégorisation en ceci j'arrive à la fin en ceci que le stade actuel de la grammatisation est fondé sur la catégorisation automatique et algorithmique c'est pas seulement les big data c'est tout ce qui fait que vous produisez des cookies en travaillant avec votre ordinateur quand vous êtes connecté et vous n'en rendez pas compte et vous êtes induit quand vous faites des recherches sur Google à rechercher de telle manière parce qu'il y a des algorithmes qui vous poussent à rechercher de telle manière et vous n'en rendez pas compte ce sont des autres vous êtes automatisés vous êtes en pilotage automatique ceci constitue un bouleversement épistémique colossal et totalement ignoré alors je suis très content parce que j'ai réussi à convaincre l'ANR d'intégrer cette année dans son appel d'offres un appel d'offres sur les digital studies qui pose cette question là donc j'espère que la communauté académique française va répondre à cet appel d'offres sur ce sujet ce bouleversement engendre un premier temps de ce que nous appelons le double redoublement épocal dont je vous disais tout à l'heure qu'il est devenu hyper-anthropique je dis hyper-anthropique comme on parle aujourd'hui de courbe hyper-exponentielle dans la mesure où par ailleurs cette invention catégoriale technologique et automatisée faite au bénéfice des acteurs du marché et au détriment des intérêts communs se fait aujourd'hui exclusivement dans cette optique un acteur économique et par essence anthropique parce qu'il concentre toute la négantropie sur ses propres intérêts il produit autour de lui une immense anthropie externe c'est ce qu'on appelle une externalité négative en économie lorsque ceci se produit dans le champ catégorial cela engendre une destruction massive des différences idiomatiques c'est à dire des processus d'individuation et de transindividuation idiomatisées la seule issue pour combattre cet état de fait c'est de constituer le deuxième temps du double redoublement épocal et dans le cas présent cela passe par une invention non seulement catégoriale mais organologique et je vais conclure là-dessus désormais la condition de l'invention idiomatique et catégorielle c'est de forger de nouveaux organes et une nouvelle organologie numérique dédiée au savoir et aux processus herménotiques sous toutes leurs formes cela suppose de créer des processus de transindividuation catégoriales contributives je dis contributives parce que l'histoire de la géométrie l'histoire de la Torah l'histoire de toutes les gloses dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est une histoire contributive c'est ce que dit Husserl lorsqu'il fait sa conférence sur la géométrie et sur la question de l'Europe il dit une communauté de géomètres c'est une communauté de pairs c'est une communauté peer to peer c'est une communauté contributive seule l'extension de ce modèle canonique à la cité dans son ensemble à travers la polythéia c'est à dire appliquée à tous les citoyens et qui ne s'est concrétisée qu'à la fin du 19ème siècle à travers l'institution scolaire avec tous les problèmes que l'on connaît bien entendu rend possible un tel processus mais ça veut dire très concrètement qu'il faut apprendre par exemple dans les écoles comme à l'école d'épineuil qui se trouve je parle de l'école du Grand Mône qui représente c'est devenu le musée de l'école de Jules Ferry il faut la visiter vous ne l'avez pas visité ça vaut vraiment le coup dans cette école ce qu'on apprend aux enfants c'est à annoter c'est pas seulement à lire c'est pas seulement à compter c'est pas simplement à répéter c'est à interpréter c'est une école de l'herménea républicaine évidemment sous contrôle avec des critères herménotiques on donne toujours des critères d'interprétation aujourd'hui on peut les critiquer très fortement les critères de Jules Ferry sont loin d'être toujours sympathiques mais ils sont très jacobins ils sont très colonisateurs ils sont tout ce que vous voulez ils sont très ethnocentriques mais ce sont des critères d'interprétation et ce qu'on appelait autrefois les histoires derrière la république ils étaient admirés par les petits citoyens paysans de cette région parce qu'ils savaient ces petits là qu'on leur donnait le droit et le devoir d'interpréter ça n'était plus simplement Luther qui disait aux fidèles ne laissez pas les curés parler à votre place et lire à votre place c'était la république qui disait aux citoyens emparez-vous de l'idéal grec d'ailleurs c'est ça que ça veut dire grec et romain mais ça ça a des conditions positives d'institutionnalisation de la pratique de la rétention tertiaire et ça suppose des capacités d'annotation et aujourd'hui l'espace public ça n'est pas l'espace public du petit journal qui est l'arrière-plan de la politique de Jules Ferry c'est-à-dire de la rétention tertiaire littérale imprimée qui se développe à partir de 1850 à travers la presse à journaux comme presse quotidienne c'est ça le monde de Jules Ferry et de Marcel Mauss car Marcel Mauss lui non seulement il n'a pas connu ce que nous connaissons et que ne connaissait pas ni Derrida ni Deleuze mais il n'a pas non plus connu la radio il ne la connait pas il sait qu'elle existe mais il ne la connait pas encore il en est à la radio ce qui était Adorno à la télévision en 1944 il sait que ça va venir mais ils ne l'ont pas encore vu nous nous n'en sommes plus du tout là nous sommes en 2013 pourquoi et comment philosopher en 2013 le 18 août 2013 en essayant de penser les processus de Glose comme production d'inventions catégoriales et de différenciation idiomatique dans l'espace public numérique de l'internation et donc en posant la catégorisation la question de la catégorisation dans des conditions nouvelles ça c'est une page que j'avais annotée sur la version française des leçons sur le temps de Husserl quand je faisais ma thèse c'était en 1988-89 et ensuite j'ai méta catégorisé ces catégorisations car ce sont des catégorisations ces annotations ont été ce sont des catégorisations qui se préparent à travers ces soulignements ces commentaires ces index etc ces références par exemple ici Derrida 129-130 ça renvoie à un texte de Jacques Derrida qui s'appelle le problème de la jeunesse dans la phénomologie de Husserl c'est un lien un lien hypertexte si vous voulez que j'ai transformé en hypertexte réellement puisque j'ai travaillé à partir de 1989 pour la bibliothèque de France à développer un système d'annotation électronique je l'ai fait réellement parce que je l'ai fait pour moi par exemple ce que je vous ai montré tout à l'heure le graphe d'analyse sémantique de Husserl je l'ai vraiment fait en travaillant avec un ordinateur puisque toutes ces annotations je les ai transférées sous forme numérique et ensuite je les ai consolidées avec les aides d'ingénieurs et ça a donné un certain nombre de choses mais on a essayé de théoriser en 1989 ces choses et de faire des catégories des métacatégories d'actions de gloses d'un lecteur sur un texte une glose qui elle-même va engendrer un texte qui s'appelle ma thèse cette thèse aujourd'hui est publiée chez Galilée sous le titre la technique et le temps aujourd'hui nous sommes face à des dispositifs rétentionnels tertiaires automatisés avec des algorithmes qui permettent de déléguer à une machine toutes sortes d'activités ou bien à un réseau qui n'est pas seulement un réseau de machines mais un réseau de lecteurs utilisant ces machines on peut mettre en commun un texte qu'on est en train de gloser avec une communauté par exemple Ars Industrialis sur pharmacon.fr et utiliser des algorithmes et des automates pour interpréter l'automatisation est une chance de l'autonomisation une chance de l'individuation c'est une chance si nous savons qu'elle est aussi une malchance c'est à dire un danger un pharmacone négatif si aujourd'hui le pharmacone numérique se développe dans le sens malchanceux pour tout le monde y compris pour les GAFA pour les Big Four c'est parce que nous ne faisons pas notre travail d'herménotes nous devons faire l'herménotique de cette nouvelle herméneia ouverte par ces automates l'hermétique l'herménotique c'est toujours ce qui interprète des automatismes pour les désautomatiser mais pour pouvoir interpréter ces automatismes il faut utiliser des automates aujourd'hui on ne peut pas faire autrement qu'utiliser des automates pour savoir comment désautomatiser les automates il faut se servir des automates pour pouvoir les désautomatiser c'est la même chose que de se servir des armes pour empêcher la guerre c'est pour ça que je disais définissons-nous comme les casques bleus de la guerre économique et de la guerre anthropique et anthropologique et anthropocentrique j'emploie anthropique anthropologique anthropocentrique avec des A des H des E et sans H etc pour faire cela inventons inventons des possibilités de traçabilité nouvelles j'avais encore du texte à vous lire mais je n'ai pas fini je vais m'arrêter parce que je ne veux vraiment pas abuser de votre patience vous êtes vraiment sympathique de m'écouter gentiment comme ça inventons comme le 18ème siècle a inventé les feuilles mortes tu ramasses tu as l'appel l'automne arrive le 18ème siècle a inventé des circuits de transannulation en voici un et vous voyez qu'il va par là jusque chez Catherine II de Russie je vous ai montré tout à l'heure un texte de Voltaire enfin pas un texte de Voltaire une annotation de Rousseau par Voltaire et bien cette annotation elle a circulé à un moment donné sur ce réseau là à cheval elle est allée chez Catherine et là là à Moscou et là à Saint-Pétersbourg Catherine avait sa résidente à Moscou en hiver et à Saint-Pétersbourg en été ou l'inverse je ne me souviens plus non si si c'est ça comme dans Guéret-Pé et elle recevait des lettres de Voltaire les réseaux n'ont pas commencé avec Facebook si j'avais eu du temps je voulais le faire je vous aurais montré aussi des réseaux de circulation d'obsidienne à l'époque de la haute antiquité de Silex Taillé à l'époque préhistorique du paléothéritique supérieur bon il y a toujours eu du réseau aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle forme de rétiquarité qui nous fait franchir un seuil que nous devons interpréter nous devons en être les erméneutes n'accusons pas Facebook Google le grand capital ils font leur boulot soyons à la hauteur et disons-leur vous avez tort vous êtes en train de vous détruire vous-même vous n'allez pas aller bien loin avec ce machin donc écoutez un peu la voix de la nouvelle raison pharmacologique venez travailler avec des le monde académique non pas pour dire vous devez bosser là-dessus pour nous obtenir ça et tel return on investment comme on dit dans trois ans mais vous devez nous aider à produire de la négantropie et ça on ne peut pas savoir il n'y a pas de retour sur investissement sur la négantropie calculable la négantropie dont je vous parle là moi en tout cas c'est la négantropie du désirable c'est à dire de calculable et du consistant merci de votre attention on va être invité